Salut à tous et bienvenue pour cette altergité du lundi 20 mars 2017. Suite aux nombreuses violences policières, un collectif d'artistes et de citoyens se sont mobilisés pour dire stop aux discriminations. Ce soir, 20h grève dans les centrales nucléaires, l'intersyndical appelle à un mouvement social autour des salaires et des conditions de travail. Humoriste censuré, mais à quoi joue le service public ? Alors dimanche dernier, c'était la marche pour la justice et la dignité organisée par un collectif d'artistes, de militants, de citoyens pour dénoncer les violences policières dans les quartiers. Et l'affaire du jeune Théo, son viol par des policiers encore récemment qui a ému la France entière. Et on se souvient aussi de l'assassinat du jeune Adama Traoré l'été dernier, il était 10 ans de la mort des deux enfants Zied et Bounia. Et cette marche était censée justement célébrer et rendre hommage à ces deux jeunes. Alors écoutons quelques paroles autour de cette marche. On est plus élus, et bien on pense que contre l'état d'urgence, contre tout ça, il y a besoin de se retrouver ensemble. Contre cet état policier qui a perdu toute hégémonie, qui a perdu toute confiance en beaucoup de choses, et bien voilà, on est là. Et puis aussi pour parler de la question de la redistribution sociale, c'est un truc de malade. On a des bêtons courts qui à chaque minute sont capables de gagner 536 euros. Je répète pour les auditeurs et les militrices, chaque minute, depuis le moment que je parle, elle s'est fait à peu près un smith, t'imagines, rien qu'en deux minutes. Et d'un coup, très concrètement, ça veut dire qu'il faut répartir les richesses, parce qu'on a besoin dans les quartiers populaires, mais aussi dans les zones rurales. C'est pas que simplement question de quartier populaire, on a besoin de services publics, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'écoles qui fonctionnent, on a besoin de tout ça. Et tout ça est aujourd'hui dans la rue. A ceux qui vous diront que c'est une manif communautariste, vous répondez quoi ? On leur répond, viens ici, viens de frotter, tu vas voir. Et puis, en plus, ce qui est très marrant dans ces trucs-là, il y en a qui pensent que parfois c'est une manif communautariste, d'autres qui pensent que c'est une manif où il y a beaucoup trop de blancs, et bien nous on dit que c'est une manif où il y a d'abord et uniquement celles et ceux qui veulent en découdre avec ce système inégal, ce système raciste, ce système qui tape les flics, cette police qui tape, pardon, c'est révélateur, cette police qui tape régulièrement sur les plus démunis, et bien viens de frotter, tu vas voir, c'est ça le cadre unitaire qu'on est en train de développer. Ce n'est pas une question de couleur de brouille aujourd'hui ici. Mais c'est évident que celles et ceux qui meurent sous la contrainte des policiers, ce sont d'abord des noirs et des arabes. Toutes les organisations le montrent, un lycée international, la Ligue des droits de l'homme, les différents collectifs contre les violences policières, les sociologues, montrent très clairement que les premières victimes des violences policières portent des noms ou des phénotypes noirs et arabes très concrètement. Mais en même temps, il y a la sœur de Rémi Fraise qui est ici, en même temps il y a la sœur de celles et ceux qui ne sont pas particulièrement noirs et arabes, mais qui se solidarise justement des quartiers populaires. Donc voilà pourquoi il y a de l'unité, il y a de la dynamique. Et très honnêtement, toutes ces polémiques à deux balles, on n'en a rien à faire, ça se passe ici. Car ces violences policières sont le nom d'un racisme ambiant et latent dans la société française. Et il serait temps pour les différents candidats à la présidentielle de s'emparer de ce débat pour y mettre fin tout de suite. Ce soir à 20h, l'intersyndicale a appelé à un vaste mouvement de grève pour les salariés des centrales nucléaires. La CGT, la CFDT, FO ont appelé à arrêter le travail pendant 24 heures. Il s'agit du quatrième mouvement social depuis 2017, puisque les salariés des centrales nucléaires avaient déjà stoppé le travail le 31 janvier, le 7 mars et le 14 mars dernier. Alors que se passe-t-il ? En 2015, les salaires des employés des centrales nucléaires avaient augmenté de 0,3%. En 2016, de 0,2%. Mais les syndicats dénoncent aussi les conditions de travail particulièrement pénibles dans ces centrales. En février dernier, une explosion à Flamanville avait mis en péril tout le parc nucléaire français. En novembre dernier, c'est l'agence pour la sûreté nucléaire qui alertait pour falsification autour de la centrale du Creusot qui avait émis des faux documents, notamment sur l'origine de certaines pièces qui pourraient être néfastes pour le bon fonctionnement de la centrale. Et on se souvient aussi du vaste mouvement de grève pendant les lois El Khomri. Il existe donc un véritable problème sur la question de la gestion du parc nucléaire français. – Mais les EPR, il faut dire que ce sont des réacteurs de la troisième ou même quatrième génération ? – Non, c'est les mêmes un peu plus gros. – Voilà. Mais ils connaissent pas mal de déboires. – Ils connaissent énormément de déboires puisque… – Ça coûte très très cher. – On a vendu déjà à l'étranger ce réacteur avant de l'avoir construit en France. – Ça c'est le réacteur de Flamanville ? – Le réacteur de Flamanville. – Qui n'est toujours pas terminé ? – Non. Et donc on l'a vendu à la Finlande à un prix très bas et en disant on va construire en 6 ans. Donc il devait démarrer en 2009. Il n'a toujours pas démarré. En France, même chose. Des retards, des problèmes de chantier, des problèmes de difficulté. Ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. Le prix qui était aussi 3,5 milliards, qui a été vendu entre guillemets aux politiques, aux parlementaires, etc. 3,5 milliards, tout le monde a dit formidable, etc. On est à 10,5 milliards. – Alors crise économique, crise budgétaire, mais aussi crise écologique bien évidemment. L'indépendance énergétique française semble bien mise à mal, car son parc nucléaire est particulièrement vétuste. De plus, on sait que EDF prévoit de supprimer d'ici 2019, 3 900 postes. – Est-ce que la pérennité d'Areva, la survie d'Areva est menacée ? – Oui, parce que pour plusieurs raisons. La première des raisons de caractère, on peut dire technique, c'est-à-dire qu'Areva, par exemple, à un commerce de l'uranium, et l'uranium n'est pas cher, et il y a eu en plus un peu ce scandale d'Uramine, c'est-à-dire l'achat d'une mine qui n'avait pas beaucoup d'uranium et qui a coûté 2,5 milliards. – Vous étiez ça à Réva, finalement, pour rien trouver ? – Non, non, pour rien trouver. Deuxièmement, l'industrie du retraitement, c'est-à-dire des combustibles irradiés, qui comptaient beaucoup sur des marchés extérieurs, pour le moment ne fonctionnent que pour la France, parce que les autres s'en déintéressent. – Troisièmement, la production de plutonium, c'est une aberration, parce que c'est très compliqué, c'est très cher, et finalement, il n'est pas sûr du tout que ça servait à quelque chose, donc il y a quand même une crise de caractère technique. – Alors, bien évidemment, à l'Altergité, on a pris position plusieurs fois pour la sortie du nucléaire, une sortie immédiate. Mais cette sortie du nucléaire ne doit pas reposer sur les épaules essentiellement des salariés. C'est une sortie qui doit être concertée, et une véritable transition doit être mise en place. – Alors, le service public aurait-il perdu son sens de l'humour ? En effet, de très nombreux comiques et comédiens ont été censurés sur le service public, sur France Inter notamment, et sur France Télévisions plus récemment. Vendredi dernier, c'était la chroniqueuse Audrey Vernon, une jeune comique, qui a été censurée sur France Inter, puisque sa chronique, sa vidéo, n'apparaissait plus le lendemain sur le site de France Inter. Dans cette chronique, elle dénonçait de manière très émouvante et assez revendicative le suicide d'un salarié de la SNCF, dont elle avait rendu hommage elle-même. Écoutons sa chronique. La semaine dernière, un cheminot qui s'appelait Edouard s'est suicidé en se mettant la tête sur les rails. Il avait 42 ans, il était syndicaliste et harcelé par sa direction. Il n'avait plus de poste, allait être muté et sanctionné. Il faut dire qu'il avait fait un truc très grave. Il avait soutenu le regard. Alors ses chefs… C'est leur nom, non, c'est pas moi qui invente. L'ont convoqué en conseil de discipline. Je ne savais pas qu'adultes, on pouvait passer en conseil de discipline. J'espère qu'on ne va pas revenir au bonnet d'âne et au coup de règle sur les doigts. Les services publics, en ce moment, ils ne font pas gaffe aux travailleurs. Leur objectif à la SNCF, la Poste ou l'hôpital, ce n'est plus de faire rouler les trains, envoyer des lettres ou soigner des gens. Non. Leur objectif, c'est d'être rentable, comme une entreprise privée. Moi, je les comprends, j'adore l'argent. Et les services, ce n'est pas rentable, c'est un truc de scout. Aider une vieille chinoise à la Poste à remplir son recommandé, on a beau retourner le truc dans tous les sens, ce n'est pas rentable. Quand je dis le truc, je parle du problème à pas de la vieille chinoise. Nettoyer un vieux à l'hôpital pour la troisième fois de la journée, ce n'est pas rentable. Alors vous vous doutez bien que permettre aux gens de se déplacer, ce n'est définitivement pas rentable. Du coup, les dirigeants essaient de presser les travailleurs pour voir ce qui sort. Peut-être de l'or ? Alors bien évidemment, on peut être choqué par les propos d'Audrey Vernon qui dit que la SNCF a tué un de ses salariés. Mais en même temps, les chroniqueurs, les humoristes et les comédiens sont là pour repousser certaines limites. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a une censure au service public. Dans un altergité précédent, nous mentionnons l'affaire autour du Mathieu Madénian et de Thomas VDB qui avait été viré de France 2 par Delphine Ernotte. Simplement aussi à chocotte ? De quoi ? Bah peut-être à chocotte ? Bah qu'on gêne, on gêne. On gêne qui ? Le pouvoir en place ? Bah attends, nous on va gêner le pouvoir en place. T'as peur qu'on dise Flamby ? Mais de quoi ? T'as peur qu'on dise Flamby ? Mais de quoi Flamby ? Bah ouais. Qui va appeler ? Il va dire bonjour. C'est François Hollande. Vous m'avez appelé ? C'est François Hollande. C'est mal imité. Bah non, c'est bien imité. Bon alors, c'est vrai qu'il y avait 4 invents sketchs qui ont été commandés. Mais vous inquiétez pas pour nous, on va trouver du taf. On va rebondir. Tom déjà, il bosse à la poste. Et le mois dernier, c'est un jeune comique, Haroun, qui se plaignait d'avoir été coupé au montage dans une émission sur France 2 de Michel Drucker. Alors, il y a des gens qui disent que le FN n'est plus aussi raciste qu'avant. Je pense pas que le FN soit moins raciste, je pense que c'est les autres parties qui se sont mis à niveau. Tu sens que tout le monde peut dégainer en ce moment ? Ouais, t'es d'accord. Remarquez, franchement, franchement. Par contre, là, ils en ont oublié parce que normalement, juste après, les autres parties se sont mis à niveau, je parle d'autres déclarations, d'autres politiques. Mais ça doit être le cadreur, en fait. Tu sais, parfois, les cadreurs, ils tombent sur une fille dans le public un peu mignonne, ils restent dessus, ils ratent la vanne. Non, je comprends. Donc, je vous la rajoute au montage. Franchement, les gens se lâchent avec le racisme. Il y a Robert Ménard et Béziers, il lui a dit à Béziers, il a 65% d'enfants musulmans. Et les gens, ils se sont choqués, ils ont dit « Quoi ? Vous avez fait des quotas, tout ça ? » Moi, c'est pas ça qui me choque. S'il y a 65% d'enfants musulmans à Béziers, c'est-à-dire qu'il y a 65% des musulmans à Béziers, qui a voté pour Robert Ménard ? On est d'accord qu'il y a des traîtres. Hein, les musulmans, vous êtes en train de découvrir la collaboration. On rigole bien. Tu sais, il marche pénue, souvent il dit « Oui, j'ai envie d'être en contact avec le sol, man. » Vas-y, va marcher pénue à Gare du Nord, vas-y. Il y a un sujet dont on parle pas mal. C'est dommage, là. Ah bah c'est dommage, non, il n'a pas pris la fin de la vanne. Ça doit être un problème de carte mémoire, ça. Parce que, ouais, parfois, t'as plus de place sur la carte mémoire. Tu sais, comme quand t'es en vacances, tu vois, t'as pris trop de photos de coucher de soleil, du coup, t'as plus de place pour prendre en photo les dauphins. Ouais, t'es obligé de la vider. Donc, le temps qu'il la vide, moi, je fais ma vanne, il rate la vanne, elle n'y est pas. C'est dommage. Il marche pieds nus, il dit « Ouais, j'ai envie d'être en contact avec le sol, man. » Vas-y, va marcher pieds nus à Clilancourt, vas-y. Il faut attraper le sida, mon pote. Tiens, j'attrape alors à l'Afrique. Ouais, 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 ouais. Moi aussi, c'est ma préférée. J'ai décidé de m'engager contre le gaspillage. Pour ça, j'ai décidé de finir mes médicaments. Ouais, j'en ai toujours un petit peu trop, je sais pas pourquoi. Alors, il faut faire attention avec les médicaments. Là, il y en avait une autre aussi. Ça arrive, parfois, t'es au montage comme ça. T'es en train de cliquer et là, tu ripes, tu vois, tu ripes comme ça. Et t'as la souris qui part en même temps que tu cliques. Du coup, ça coupe la vanne, ça la met dans la corbeille, ça vide la corbeille, ça sauvegarde, ça éteint le PC, ça fait le montage. Et du coup, t'as raté la vanne. C'est dommage, c'est dommage parce que bon, moi, je l'aimais bien, celle-là. Du coup, j'ai voulu finir mes anti-nausées. Vous allez me dire, ça sert à rien de prendre un anti-nausées si t'as pas la nausée. Et bien, détrompez-vous, ça m'a permis de regarder Touche pas à mon poste. Sinon, si tu veux rater aucune vanne, tu peux venir au spectacle aussi. Là, c'est sûr, il n'y a pas de cadreur, pas de monteur. On est trop OK. Il le dénonce avec beaucoup d'humour. Donc, on est surpris, en pleine période électorale, que ces différents comiques aient été censurés sur le service public. Alors, on connaît un peu l'histoire des chansonniers et des humoristes qui sont censurés en France. Dans les années 70, c'était à Raquiri pour l'affaire de Colombel et des deux églises. Balle tragique. En 1983, Pierre Desproges était lui aussi censuré sur le service public pour ses propos sur l'église catholique qui avait créé un vive tollé. Il avait d'ailleurs fait un démenti. En 1987, on se rappelle que l'émission Droits de Réponse de Michel Pollack, très polémique comme émission, avait été déprogrammée et Michel Pollack licencié pour un dessin de mias sur Bouygues, évidemment, puisque c'était sur TF1, nouvellement privatisé. Et on se souvient de Gérald Dahan qui avait piégé Nicolas Dupont-Aignan sur Ré Chanson qui avait été lui aussi censuré et licencié. Et plus récemment, Diodonné qui avait salle fermée par l'ancien ministre de l'Intérieur et récent ex-premier ministre Manuel Valls. Alors, on n'est pas dupes, on sait qu'une censure est un buzz formidable pour un comique ou un comédien. Et on sait aussi qu'il y a un cadre légal qui permet justement de ne pas inciter à la haine raciale. On est surpris que le service public des médias coupe les micros de ces jeunes humoristes, tant pendant les élections présidentielles et n'importe quelle élection, les bouffons sont fondamentaux. Et on pourrait demander au service public de revenir à sa vocation première et de laisser le public décider. Ce matin gris, des trains sont passés faisant hurler leurs sifflets. Sa fille est infirmière en gériatrie. Elle a écrit un texte dans lequel elle dit qu'elle avait été heureuse d'avoir un papa si jeune parce qu'elle pensait pouvoir en profiter longtemps. Je voudrais dire aux infirmières, aux cheminots et aux postiers que je ne sais ni conduire un train, ni faire un garrot et que je suis nulle en vélo. C'est vous qui faites tourner le monde. S'il vous plaît, continuez, arrêtez de vous suicider. Audrey Vernon, toujours... Alors ce soir, c'est le grand débat avec les différents principaux candidats aux élections présidentielles. Donc vous allez regarder ce débat, bien évidemment. On diffuse, nous, sur AlterTV en complément le débat, conférence entre Thomas Piketty, soutien de Benoît Hamon, et Jacques Généreux, soutien de Jean-Luc Mélenchon, sur la question de l'Europe, en complément pour approfondir un petit peu ce débat. Alors bon débat à vous, votez pas avec vos pieds et à bientôt sur AlterTV. Salut ! Sous-titrage ST' 501